Ne me demandez pas pourquoi Ghoster joue pas s'il vous plaît, l'affaire est trop fraîche, j'ai pas envie d'en parler ici, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est pas toujours facile en plus d'en parler à chaque fois, mais je sais qu'il y a des gens dans le chat qui donneront les réponses, donc pas de problème, moi j'ai pas forcément envie de revenir dessus, ok ? Donc, on va partir sur cette, on espère, dernière map, puisque si Mandatory gagne, et bien mesdames et messieurs, ce sera la victoire ! C'est nous, c'est nous, c'est nous ! C'est eux, 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 allez let's go, c'est non, non c'est eux, pas c'est non, bon là on est sur Sunset, une carte qu'on maîtrise extrêmement bien, on en a perdu qu'une seule, en réalité c'est celle de la semaine dernière où on s'était fait massacrer la gueule, mais globalement, c'est une map qu'on maîtrise assez bien, à voir si là on peut la maîtriser très bien, voilà, 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 On est en attaque, donc en rouge, bien sûr comme vous dans le chat, si vous avez tapé slash color espace red Et oui, vous pouvez changer la couleur de votre pseudo en tapant slash color espace red dans le chat Et ça va être une première tentative sur le B, avec un trap de cypher bien sûr, qui est collé à nos joueurs, ça va être destruction du trap Alors on hésite à soit le taper avec le pistolet, soit mettre une grenade pour le détruire, on hésite un peu sur comment on entre Oh j'aime bien, j'aime bien, oh j'aime bien, oh j'aime bien Akuma qui a fait un petit TP comme ça, en fait on voulait pas gâcher la grenade, et là elle n'est pas gâchée, on a réussi à entrer comme ça C'était quand même risqué comme move, mais il a réussi à le faire, Akuma qui va essayer de prendre un timing Ok Sur la hauteur, Akuma, t'as droite, tu le sais Nowax qui a fait un kill, on est deux Ok, il évite ça Ouais, j'aime bien Ok, on prend le contrôle de cette zone, on en a perdu une, ça tombe bien qu'on a essayé de reprendre celle-là On est encore en 4v4, hein, 4v4, Nowax a peu d'HP Ouais, Sivoff ! Il fait un kill sur la race de Spike On est tous sur le main Mais on a Akuma qui reste une smoke quand même On a une grenade Grenade de Sivoff Hop, oh elle fait mal cette grenade On va être obligé de les faire lâcher le spike Akuma dans la smoke qui rentre On vient de retoucher le spike Oh merde, 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 merde Ils ont plus le temps, ils ont plus le temps La smoke qui fade, et ils sont deux Et ils tuent ! Mesdames et messieurs, pistolera Bon mandatory C'est bien Un bon début Un bon début de game Un bon début de game, mesdames et messieurs Avec des très jolis moves Notamment ce TP-in d'Akuma Et cette double agression avec Hip Et son Gecko Plus Akuma Qui reprennent le contrôle du... Du terrain de leur côté Très bien, très bien Allez On essaye de pas se faire écho Mais Sunset c'est... Sunset c'est terrifiant C'est très difficile Soud n'avait pas d'armes Je crois qu'il avait Shérif Donc c'est pas très grave Mais nous on va enclencher sur A direct Puisqu'ils étaient tous en all-in Sur le B Donc ça va nous permettre de rentrer Alors il faut rentrer vite par contre Parce que là ils vont s'en douter Qu'on va courir sur cette zone On a eu une flash sur la gauche On le sait Ça va nous permettre de planter Comme je vous dis Il y a eu un pour zéro Mais On n'a pas perdu d'armes Donc pour l'instant c'est pas très grave C'est quoi cette def à 3 dans une cage ? Bah c'est un all-in pour une écho C'est normal Ça arrive souvent qu'il y ait des all-in dans une écho Il n'y a pas de problème Par contre attention au déclenchement Parce qu'ils ont quand même beaucoup d'outils Pour avancer notamment ce Breach Et ce Yoru Ce Yoru Il va falloir aider Heap le pauvre Ouais c'est bon il est aidé Il est aidé de Sivov derrière Qui est en train de tuer Non de Breach pardon Et c'est une destruction On l'aide Nice On a perdu aucune arme Voilà On perd aucune arme On en a perdu une seule sur Soon Avec son shérif Mais Heap en a récupéré un Donc il n'y a aucun problème C'est clean C'est très très clean On s'est aidé Personne n'a fait de l'overpick Ah putain mais Soon Couvre Soon Ouais donc Heap qui décale Avec Avec Akuma pardon Et BigFizz Sivov était derrière tout seul Et il a réussi à avoir le Omen Donc c'était super bien joué Encore une fois en teamplay Il n'y avait que Sivov qui était tout seul Mais justement il était un petit peu éloigné Avec Vandal Donc c'était assez safe Pour lui d'être un petit peu plus solo Ok Round important c'est le bonus Si on met le bonus On est vraiment refait Mais on n'est pas A l'avantage là dessus Ouais 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 Oh non On perd Akuma là dessus Roden qui se retrouve à 5 HP Pas de healer en face Donc ce sera vraiment à 5 Et on a l'info qu'il est à 5 HP Enfin je pense Ah à moins qu'Akuma Soit pas celui qui fait les dégâts Ouais 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 Faut voir Faut voir faut voir On a full buy Euh non on a pas full buy Non Non pas du tout On est en bonus On est totalement en bonus On va pas perdre d'armes Enfin ils vont pas ramasser une arme C'est plutôt ça que je voulais dire Il a réussi à décaler Prendre l'info sans mourir On aura pas fait le kill quand même On a un trap derrière qui a été trigger Celui de NoWax Petite cam pour voir l'info Double satchel pour entrer On a pas réussi à monter dommage Mais on est sur site Alors on est quand même un peu dans la merde Oh oui Soom qui a pris le pari que la flash serait Serait annulée avant Là il force à avancer C'est un leurre On décale à 2 Ok j'aime bien J'aime bien ce qu'ont fait Sivov et Soom Soom qui détruit Roden Sivov qui détruit Yoda Et il ne reste que Yopa C'est notre bonus round je rappelle C'est notre bonus round Oh bien joué pour Yopa Yopa pardon c'est dommage Mais franchement il a fait une décale large Il a bien joué Et de l'autre côté c'est Sivov Ah ça y est La promesse est tenue La promesse est tenue C'était un défi Vous le saviez bien sûr Bon eh On met le bonus round Et on les a détruits On les a détruits On est un peu dans la merde Non mais en fait avant d'entrer sur site C'était pas une situation idéale pour nous Mais Soom a extrêmement bien joué Parce qu'il prend la flash Mais il reste quand même ici Et derrière il fait la décale offensive Fallait oser cette décale Et après derrière on a Sivov et Soom Qui sont en duo sur ce côté là Non vraiment Très très bien joué La Soom et Sivov qui ont fait un Un excellent round Et après le dernier kill Donc excellent 3-0 Ils sont en écho Ça va double ça de chez le mid Sivov qui peut s'éloigner Voilà Oh un pour un Oh la vache ce kill Ce kill de fou Oh Sivov qui tue à la grenade Bigfist qui tue NoWax C'était encore un cheese De la part de Cicadas Qui a tenté Mais ça ne passe pas Pour l'instant en tout cas Et voilà Il ne restait que Rotten Mais Soom l'a pulvérisé Headshot direct De très loin Bandatori qui met son écho Ce ne sera pas un flawless Mais c'est le round maintenant Qui va gagner le premier round D'armée des deux côtés Mesdames et messieurs Bon je dis premier round d'armée Mais on a mis un bonus Donc théoriquement On a gagné un round Où ils étaient armés Bon Round de 30 secondes Ouais bah souvent dans les échos C'est tout ou rien C'est tout ou rien C'est tout ou rien Je sais plus ce qu'on leur laisse Quelqu'un peut m'aider Rien Oh putain Oula 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 Voilà Ça c'est des rounds d'armée Donc il faut faire gaffe Il faut faire un peu gaffe Merci beaucoup pour les 3 ans de sub Je rappelle tout de même Qu'il faut être seulement 3 Pour enclencher un site Et en plus on a un gecko Donc c'est totalement Encore Mettable C'est totalement marquable Comme round Bah oui Go TP mid Non mais après Voilà on se sent un peu poussé des ailes Y'a 4-0 C'est normal C'est normal Bonus t'es presque full buy Ouais mais on pouvait acheter au round d'après Donc c'est C'est pas grave Les armes que t'as En fait ce qui compte C'est pas Est-ce que t'as des armes C'est est-ce que t'as Assez pour acheter au prochain Et des fois c'est les deux Ok donc là on plante Il va pas être cancel Déjà on a planté En 3v5 Yes Ok 3v3 3v3 Bon planté Ça tremble Dommage Il était stun en plus Oh oui Oh juste avant l'ulti Masterclass Par contre là Il faut que Soon se dépêche Parce que ce qui meurt C'est perdu C'est le problème C'est le problème Quand vous êtes isolé sur un site C'est que s'il y en a un qui meurt Après c'est perdu Forcément Soon il a plus d'espace Il pouvait pas le jouer Bon NT 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 évidemment Nice try Nice try Nice try Ça partait très mal Et franchement pour un 3v5 Pour un 3v5 c'est vraiment bien Les stun ça sert à rien Ah Non c'était Franchement c'était un bon 3v5 Surtout En prenant en compte le fait Que tout le monde était un peu éloigné Oh le TP mid d'Hakuma Oser Très oser Très oser Mais vous savez que là S'il tue S'il tue Yopa là Le round il est gagné A 1000% Parce qu'en plus Soon derrière Il peut décaler sur le bridge Heap a plus de temps pour jouer Contre Cypher God damn it Allez On a des armes Ils en ont aussi Allez faut mettre des rounds armés Attaque sur cette map Faut absolument gagner Franchement là on est au stade Où je veux tout gagner Je te le dis Mais de toute façon Il faut toujours gagner les attaques Alors l'ulti qui est prêt A être lancé de la part de bridge Sur le mid Pour l'instant on est pas sur le mid On va plutôt se diriger vers le A Même si on tente du deathmatch au mid Quand je dis on tente du deathmatch C'est voilà On attend que quelqu'un se montre On essaye de lui tirer dessus Donc euh Ouais On attend Tout le monde attend globalement Tout le monde attend que quelqu'un perde patience Et avance Et voilà Voilà quelqu'un qui a perdu patience La race de Cicadas Gaming Attention parce qu'elle peut être encore là On est pas naïf là dessus Le seul problème que j'ai c'est qu'effectivement On a ce bridge très offensif de Roden Enfin pas offensif Mais je veux dire qu'il va Faire un ulti pour nous contrer Il va falloir avancer tout de suite Ok on a personne sur site On a quand même ce piège qui va nous emmerder Très bien joué Il était obligé de faire ça Sinon il mourait à 100% Akuma a réussi à se tp On a réussi à planter Ok c'est pas mal C'est pas mal mais il y a un ulti de Roden Il y a un ulti de Roden Ah non il n'y a pas un ulti de Roden Ce que je raconte c'est Je dis n'importe quoi Je dis n'importe quoi J'ai dit de la merde J'ai dit de la merde Oh non Oh non Ah dommage il a pas pu réussir à faire le deuxième 3v3 On a pour l'instant le contrôle du backside On a vu Roden Ok on a vu Utah qu'on a réussi à tuer Il n'en reste plus que deux ici On a les infos Oh on décale à deux c'est parfait Oh dommage On a pas pu décaler à deux Soon qui s'est montré Ça met un peu de pression Ça fait perdre du temps Dommage Oh c'était bien c'était bien Il savait pas qu'il était là Bon normalement c'est Ça se gagne assez bien je pense Pour Soon Ouais voilà il a pas le temps Il avait plus le temps 5-1 Round armé gagné Donc très propre On lui a mis un petit stun Roden va-t-il se faire décale par Soon Ok super Ça va être compliqué d'acheter Pour Cicadas Gaming Mesdames et messieurs Même s'il va rester un ulti Et Vandal pour Roden Donc Je dirais pas qu'ils vont faire un force buy Bien sûr ce sera un low buy assez puissant Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ouais franchement c'était assez facile de le gagner pour Soon Même s'il a quand même tenté de se décaler Mais bon il avait pas le temps quoi Même s'il tué Soon il avait le temps Il avait pas le temps de le diffuse pardon Donc beaucoup d'ulti Ouais pour Cicadas c'est ce que je vous disais Mais ils peuvent pas se permettre d'acheter Ils peuvent pas se permettre d'acheter Parce que ça les mettrait vraiment trop dans la merde Il vaut mieux se dire On tente de faire un truc sur cet écho Et si on la met tant mieux Si on la met pas On a un round suivant qui est très solide Donc à voir Bon nous on a posé le spike Je pense que Akuma va entendre Que ça va le all in Non Ouais il sait qu'il y a quelqu'un très très close Qui a step Et il se dit qu'il est pas seul Et il a une équipe pour l'aider Il a une équipe pour l'aider le Akuma Ah il y avait justement Sivov Et The Big Fish juste à côté Qui ont pu faire le triple kill Très très bien joué Toujours être à deux Ah ça c'est dur Il a des cales comme ça Blank Il faudrait qu'on arrive à protéger cette arme Ah il va aller la prendre Il va aller la prendre clairement Il a récupéré cette arme Donc là c'est un peu chiant C'est un peu chiant Je sais pas si Altego va pouvoir poser Ah ça va ils ont mis une flash Ouais ça va c'est bien posé Ouais putain Trop bien Trop bien mon gars Qui nous trouve un petit kill Dans cette smoke Bon bah là je le dis Faut pas le perdre C'est imperdable Oh il est dedans Oula Oula Oh il a step un peu trop Roden Et nous on était caché Et bah ça me va très bien 6-1 Bon faut pas oublier que c'était une écho quand même C'était une écho de la part de Cicadas Et ça devenait un round un peu pourri Au bout d'un moment Donc très bien Par contre là il va avoir un round assez solide Tout comme je vous le disais Parce qu'on a quand même l'ulti de De raise Et de breach Cet ulti de Roden qui traîne depuis 2-3 rounds maintenant Bon il n'y a plus d'ulti de Cypher c'est vrai Mais c'est pas grave Et on ne perdra pas l'attaque Effectivement on ne perdra pas l'attaque Mesdames et messieurs Oui 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 Euh Pardon Alors time out Time out donc pause Donc oui on ne perdra pas l'attaque Il n'y a plus la cam joueur En fait nous on la donne à la prod Pour qu'ils puissent le synchroniser Et ils la mettent quand ils veulent Globalement Voilà J'adore en mandatorie en attaque Beaucoup de maps Et rentrer si bien dans le match Ah c'est vrai que commencer une attaque comme ça Et se régaler Avec un petit 6-1 J'avoue que c'est J'avoue que c'est toujours agréable Ouais JL Tobi Merci pour les 26 mois de sub Bah les JL qui peuvent Totalement se qualifier en playoff Encore ils n'ont juste plus droit à l'erreur C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure Pour les équipes qui sont en 3-2 Qui peuvent rentrer en 4-2 Voire en 5-2 Et nous là Pour l'instant Pour l'instant On se dirige vers un 5-1 En termes de score De match gagné Puisque nous menons cette sunset Et nous avons détruit la Lotus Comme vous le voyez Tout en haut à gauche de votre écran Puisque vous avez le score Du précédent match Tout ça pour perdre encore face à nous en finale Allez 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 Sans commentaire Oh yeah Il est incapacité Est-ce qu'il se monte quand même On a eu la flash Eh ouais Eh ouais Très bonne décale En double temps Où il a attendu la flash Heureusement il a attendu la flash Et je peux vous dire que le jeune Pour qu'il attende une flash Il faut le retenir A limite Il faut le tenir par le bras Donc très bien joué Ils ne se sont pas pressés Et ça a pu évidemment Mettre Juste là Mettre un kill gratos Tout simplement Bon attention quand même Il y a des armes en face Beaucoup d'ultis Et ils sont 3 sur site Par contre ce qui est super C'est qu'on a détruit Spike Instantanément Spike qui est un joueur Qui n'est pas Bref Et qui lui il avait son ulti Donc on a nullifié l'ulti raise Instant Très belle discipline Ce move Ouais clairement Ip a dû gueuler dans le vocal Attends je flash C'est clair Ouais normal normal Mais ça a été respecté Écoutez tout va bien Oh là on se fait Et totalement lire Mesdames et messieurs On se fait lire Et on va prendre un ulti de bridge Dans nos grosses bouches Ça va être compliqué Ça va partir sur un Oh yeah Oh yeah plus smoke Le problème c'est qu'il y a du monde Il y a du monde derrière J'ai un peu peur On se fait ulti Tout le monde dans le tunnel S'est fait ulti Ok il y a quand même Bigfist qui a fait un kill patate Akuma qui a pu En faire un deuxième Altego qui plante Akuma un deuxième Le revenge de Sun Sur Roden Et nous avons un 7-1 Nous ne perdrons pas l'attaque Et on fait mieux que ça On va même Gagner l'attaque Sur Sunset Et bah écoutez Franchement On se régale On se régale Vous voyez il peut pas décaler Parce qu'il y a Roden Du coup hop il fait ça Décale large Et il y va Ah super De contre j'ai pas vu Où il avait mis la patate Ah oui derrière la box Enfin c'est bien joué Et Yoppa aurait jamais dû mourir De cette patate De Bigfist Mais écoutez tant mieux Tant mieux tant mieux Formidable Bon Il y a encore un ulti De raise en face Maintenant il y a un ulti De Yoru également On a un peu raté la cam là Bon adieu Sun Oh C'est Sivov C'est Sivov qui a pris La petite balle gratos Cette fois Je pensais que ce serait Sun Qui en prendrait la max Eh bien non Il était detain Plus grenade Plus patate Ah il était detain Eh bien Sun Suis-je bête Ah il s'est planté pour main Au contact Ohlala Bah Sun qui Qui nous a fait une décale En sautant là Bon attention hein C'est pas gagné quand même On sous-estime rien Mais évidemment On ne laisse rien C'est un leur C'est un cap Que dis-je C'est une nain sulpée Il est derrière Il est derrière Yoru Oh on l'a vu Ils sont en train de diffuse Oh oui Akuma Et derrière Ils ont réussi à tuer Yopa Mais c'est incroyable Akuma qui fait les deux kills importants Et derrière le Yoru Nulifié par le fait Qu'on était un petit peu plus derrière Ouais on a eu Franchement Je vous le dis Là on a eu de la réussite C'est un terme poli Pour dire de la chance Mais là ça a été bien Là on a eu des très bons timings Très très bons timings Sur une écho qui aurait pu nous échapper Clairement Donc ça nous va Ça nous va très bien Mais tant mieux Eh tant mieux Tant mieux Ça me va très bien Ça me va très bien La chance ça se provoque Je suis d'accord Je suis d'accord Il a foncé dans la smoke Il a pris son timing Très bien Bon il y a encore l'ulti de raise en face Tain décidément Décidément cet ulti de raise en face C'est incroyable Il arrive pas à le placer quoi Alors On a plus d'informations Voilà c'est bon Soon est en train d'arriver J'avais un peu peur Et Soon va se faire détruire Là il sait pas Mais il y a quelqu'un Qui est déjà passé à droite Oh Akuma qui a fait Le porteur de Spike est mort Oh le flic de fou Le FDF Non le FDF de Soon Alors il y a le Spike au mid Ah mais on a l'ulti Omen On a l'ulti Omen Ok On a l'ulti Omen Donc on va pouvoir récupérer le Spike Avec l'ulti de Omen Tout comme vous le savez Bon il reste un trap de Cypher Faudrait l'enlever Alors il faut surtout pas que Omen Si Omen meurt Si Omen meurt Le round est perdu Voilà Là il va l'essayer de tuer Omen peut-être Ouais je crois qu'il essaye de tuer Omen Oh putain Oh putain Faut l'aider Où se cache-t-il tout Ah non Oh le coach Le coach Le coach Oh là là le coach Le coach Akuma Akuma t'es un génie Ok Dommage Oh bah non Trop dur Trop dur Y'a trop Y'a trop Y'a trop de choses Y'a trop de choses Ils ne sont que humains Après tout Oh les problèmes Les problèmes Clairement les problèmes Et du coup la raise en face Akuma A C'est une dinguerie Comment il est fort Merci Plink Euh Et du coup raise Je sais pas si il sait Mais la touche pour utiliser l'ulti C'est X Si jamais Voilà Si jamais voilà La touche c'est X Voilà Je dis ça Tranquille hein Moi je dis ça Je dis ça pour lui quoi Qu'il a pas l'air de connaître Les touches du jeu Cherche Cherche Mais c'est vrai que C'est quand même dommage Parce que c'est un ulti assez puissant Quand même Un ulti assez puissant Moi je serai lui Je m'en servirai Voilà c'est tout ce que je dis Après Qui suis-je pour juger le niveau des joueurs Mais Les sombres bougent Perso j'ai un ulti J'essaie de m'en servir Voilà C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Très bien Très bien Je te rappelle à Sivov Qu'il faut lancer la roquette Sur les ennemis Pas sur les traps de Cypher Alors La seule fois où il l'a fait C'est pour s'échapper du trap Et éviter de se faire kill Donc c'était plutôt bien joué J'ai même dit bien joué Je crois Allez let's go Oh Oh Il y a un mec à sa droite Tiens regarde Hop c'est assez sur l'ennemi Ça pour toi Selon toi Ou pas Ou c'était pas encore assez suffisant Allez hop Bon nous avons Yuta Qui ici Il a été flashé Il dégale avec la flash Très bien Il y a encore quelqu'un back side On le sait On a quelqu'un au mid Maintenant on le sait Puisque Spike On a lancé une grenade Oh Allez Souser nous Ok Sivov Ah Damien tout seul Ouais trop dur Trop dur Et je rappelle A la raise en face Que l'ultimate C'est X la touche Je rappelle Je rappelle Évidemment Parce que c'est vrai Qu'on On se demande On se demande Il garde son ulti Pour l'attaque Peut-être La revanche La revanche Bien sûr Et C'est le dernier round Non mais il écho Il écho Il écho l'ulti Il emporte sa roquette Dans sa tombe Un clavier Sans la touche X OMG Il peut pas appuyer dessus Oh non Oh non Comment il va faire Il se rappelle plus de son bind Il est sur serveur tournoi Il est en mode C'est quoi mon bind les gars En plus c'est écrit Sous l'ulti Je peux pas te tromper Tu vois C'est dommage Bon 8-3 Dernier round Est-ce que La raise Cicadas gaming Va utiliser son ulti C'est le fil rouge De cette carte Polop C'est le fil rouge Vraiment de cette Il y a le droit de T-Bag On compète Oui En vrai non Et puis d'un coup C'était oui Puis re non Et là ils se sont mis d'accord Maintenant c'est oui Je parle de Ritogames Bien sûr Le clavier 59% Là Là Ouais pas naïf C'est bien On check tous les coins Oh yeah On saute pour déclencher les pièges On a déclenché un De toute façon la grenade L'a déclenché On a trouvé le cypher On l'a dit Aid On peut le tuer On peut le tuer On le tue On tue On tue Oui Voilà Allez reviens Reviens C'est bon On a eu ce qu'on voulait Ok mesdames et messieurs C'est live L'hype est totale Encore plus hype Qu'en train de live On va peut-être avoir un ulti de raise De la part de Cicadas Gaming Peut-être Peut-être Je dis bien peut-être Attention OMG Il l'a lancé Il l'a lancé Oh Oh il est quand même mort avec Oh non il a pas pu le kill Oh il l'a pas tué Il l'a pas tué Oh non Il l'avait pas tué Comment il a pu de pas le tuer C'est impossible 9-3 let's go Attends mais comment il l'a pas tué C'est impossible Comment il a survécu Enfin moi ça me va mais Comment se trouve une survie à ça là Attends regardez 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 Oh Franchement Franchement c'est mal payé Oh je pense que là Il y a une patate dans l'écran Oh non Sérieux Le sidestep de baiser Oh non non franchement Oh il a perdu 20 HP Oh c'est même pas Il l'a mis à 1 HP C'est non non Ah franchement Vas-y Il faudra lui dire qu'après avoir appuyé sur X Il faut aussi clic gauche pour tirer Clic gauche sur les ennemis Sur les ennemis bien sûr Le spike a protégé soon Ouais peut-être ça a tapé sur le spike avant Ou alors il l'a mis trop derrière au contraire Alors franchement je rire les Je rire les à sa place Bon attendez attendez stop Nouveau side nouvelle histoire On est passé en défense Ok On est passé en défense Cicadas Gaming est en rouge Nous de notre côté pour l'instant On est Sur du 3B Ça va peut-être finir en B d'ailleurs On sait pas encore On sait pas encore Ils ont vu qu'il y avait un bridge Ils ont vu qu'il y avait un bridge pour nous On a eu un premier stun pour anti-rush Et commencer à faire backup des gens Genre Des gens genre Hippie Parce qu'on va avoir une flash au-dessus du ciel là Bigfist qui veut juste prendre le contrôle De la vision du tunnel Faut essayer de pas mourir Oh non Oh non Oh ça va Il s'était fait timing Il aurait pu mourir là-dessus En recheckant derrière Avec son décal large Oh non Bon Oh il est pas mort Ok double flash Plus une patate Ça va être dur Ça va être dur Mais il faut qu'il gagne du temps Hippie Bigfist Et ils en gagnent du temps Bien sûr qu'ils en gagnent du temps Pendant que tout le monde Est en train de backup pour les aider Voilà Allez on aide On arrive On arrive Tenez bon les gars On est en double décal Bigfist qui revenge On a Simons qui saaard Let's go Wouh Oh oui Oui Re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re bon ça me va très bien cette histoire il donne le pistol on prend le pistol oui vous avez raison de le dire car c'est la vérité c'est la vérité le fait que bigfist survit aussi longtemps c'est tellement bien ah oui c'est tellement bien mais surtout que hip et bigfist font les deux premiers kills ça c'est incroyable cadavra chez gentle mate il est trop fort et tu sais pas d'où il vient j'ai une petite idée j'ai une petite oh ah ouais ça doit être pas mal ça ça doit être pas mal à regarder ça un petit check-in en l'air là on sait une écho en face mais attention on sous-estime rien ça chill out j'aime bien hip guardian qui tue nous tard hip qui tue nos wax et il ne reste que roden qu'on va voir très vite mais attention voilà on n'a pas perdu d'armes c'est bien on n'a rien perdu je crois que c'était un shérif la last spectroom on garde double guardian outlaw bon juste on va acheter on va acheter vandale je suppose pour hip ouais exactement vandale pour hip et on a un bonus un peu un peu pourri enfin pas un peu pourri mais on a un loadout value qui sera bien plus faible effectivement mais tranquille tranquille c'est bien ça me va quand même 11 3 c'est un round bonus pour nous on n'est pas censé le mettre mais voilà on a un attend mais ah oui non ils ont ah ouais ils ont vraiment un round acheté horrible ils ont fou le petit shield même si on n'a pas les armes tiers 1 on a quand même un loadout value qui est à 4000 de plus donc on n'est pas si mal en vrai oh là là oh là 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 oh il va le tenter il va oh putain il a raté la grenade il a raté la satchel il a tout raté il a tout raté il a tout raté il a tout raté satchel out non même pas c'est un leurre c'est un leurre il a un peu paniqué il s'attendait pas à faire deux kills voilà là on tue on tue magnifique ce round bonus les gars non mais il s'attendait pas à faire deux kills je pense qu'il s'attendait pas à faire deux kills et surtout vu qu'il y avait petit shield bah c'était l'idéal pour nous puisque l'outl'eau tue en une balle si jamais il ya petit shield bam bam là il envoie une grenade raté après il envoie là dommage j'aurais pas vu les deux ratés ah c'était incroyable 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 ça rigole regardez il ya pas besoin de virement on les arrache on est plus fort c'est tout la grenade rebondit dans le cadre ouais exactement exactement ok peut-être le dernier round les balles en l'air let's go 1 13 3 non pas 13 3 on vous a du beau jeu qu'ils n'en mettent un ou deux de plus mais là ils sont en force bag et nous on avance c'est flashé c'est bon wow wow chill 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 attendez 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 on se calme on se calme c'est pas fini c'est pas fini merci ça chapichou marche ombre pink et mort mort attendez 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 c'est pas terminé ce n'est pas terminé un 1v2 ça se met en plus regardez ils viennent de bray là il vient de brain totalement nos deux joueurs sont en mode ok c'est en a let's go on y va pas du tout c'est en b c'est full b oh pardon donc il a bien fait et là en plus il a un ulti dans franchement franchement oh mais par contre moi faut pas qu'il nous touche faut pas qu'il nous touche ok voilà ça il nous a pas touché sinon on voit on voit qu'il est là je pense qu'on la flash qui rate ou lalala première équipe qualifiés en playoff 5 un mandatary qui gagne son match et qui va en playoff à 100% quels que soient les calculs 5-1 dans la ligue on est la première équipe à faire ça on assure la place de top 1 mesdames et messieurs contre Cicadas Gaming qui s'est fait totalement arraché 13-4 13-3 Expeditive c'est le plus gros de nos matchs de mandatory depuis très 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 13-4 13-3 depuis très longtemps vraiment depuis très longtemps franchement je pense qu'on avait pas vu ça depuis vraiment un bail et je pense qu'on a ouais on a Fefe qui va m'envoyer des qui va m'envoyer quelqu'un qui va m'envoyer quelqu'un je suppose Yo Zerator continue de déchirer sur Valorant et de nous faire kiffer avec tes gameplays de ouf Mandatory te soutient à fond mec ami mec ami ami le bot du discord merci beaucoup ami le bot du discord hé c'est gagné ensuite on fait quoi on joue à quoi oui bon c'est bon 6h de live on est samedi c'est bon on vous dira non on vous dira moins de 30 minutes j'avais pré-shot hé c'est sunset sunset c'est très très court c'est très très court mais c'est gagné c'est totalement gagné merci beaucoup Nagas pour les 20 subs let's go bon je crois qu'on a Soon qui arrive on a Soon qui arrive on l'a pas vu depuis longtemps Soon à ce bureau on va lui tirer une chaise hop là Soon qui va arriver voilà en vrai il y a tellement de gens qui ont bien joué mais on n'amène pas en interview les gens qui sont forcément MVP de la main pourquoi on amène les gens qu'on a pas trop vu depuis longtemps c'est vrai que Soon on l'a pas vu depuis longtemps et là il arrive il arrive il arrive oh le BO est déjà plié bah ouais mon gars GG mandatory GG man oh le cauchemar du TTS le text to speech il va arriver il va arriver c'est à quelle heure par contre effectivement faudrait demander à Cicadas on joue à quelle heure moi je croyais qu'on jouait à 18h et là il est 19h20 et c'est fini tôt oh comment je suis trop heureux trop heureux de ce 2-0 là on veut nos points ah oui les modérateurs payez la prédiction et claquez vos points claquez vos points je le ferai juste après avoir discuté un peu avec Soon je paierai les subs après la contreperve de la semaine dernière l'équipe doit être trop contente de ce match ouais c'est clair je suis super content pour l'équipe oh la la le voilà mesdames et messieurs il arrive il arrive il arrive GG quel est l'outil voilà Soon qui rentre mesdames et messieurs sur ce plateau ça va c'était pas trop rapide ouais c'était tellement rapide je crois que c'était le match le plus rapide qu'on ait fait c'était incroyable mec ça a duré 1h10 les deux maps vas-y avance toi un peu on va pouvoir les manger bon eh GG ouais manger tôt mes gâteaux presque trop tôt bon énorme GG super match deux maps expéditifs je crois que est-ce que de ta mémoire il y a eu un 2-0 plus expéditif que ça depuis que t'es dans l'équipe je crois même pas que ce soit le cas je pense pas c'est pour ça moi j'ai ce feeling c'était tellement rapide ah ouais ouais c'est clair je pense qu'il n'y a pas eu deux fois une autre fois à un moment comme ça c'est clair bon néanmoins Cicadas c'est pas une mauvaise équipe je veux dire ils ont gagné contre Acroma on disait ils ont mis des maps à Zerance etc ils ont battu Job Life ils ont battu Job Life non ils ont battu qu'une équipe non deux effectivement ouais t'as raison donc enfin deux grosses équipes comment est-ce que vous avez plus préparé ce match que les autres j'imagine que non mais selon toi qu'est-ce qui explique ce score no match contre une équipe qui franchement aurait dû faire plus je pense Cicadas aurait dû faire plus ouais bah c'est surtout l'enjeu de ce match pour savoir que le match si on gagne on est qualifié playoff donc ça super mais en plus ça nous permet de regardez-le regardez là-bas là ils se battent là ils se donnent des coups là et surtout ça nous permet aussi de pouvoir travailler déjà les playoffs comme on est déjà qualifié en soi notre dernier match contre Solari il a pas vraiment d'importance certes ça nous sert pour le seeding oui mais comme il faut battre tout le monde du coup ça nous sert de nous préparer pour les playoffs sachant que sur le split 2 on a qu'une semaine de practice et oui c'est ça au split 1 on avait 3-4 semaines là on en a qu'une semaine tout le monde a une semaine c'est vrai que c'est très beau et nous ça nous avantage donc c'est un match très important pour nous de le gagner pour être tranquille et pour pouvoir déjà commencer à cook et puis aussi bah aussi pour pour les victoires forcément Cicadas c'était une très bonne équipe donc à pas prendre à la légère par rapport à d'autres équipes et voilà on a trouvé grand chose à dire on était vraiment tous focus pour ce match là il avait beaucoup d'enjeux ouais j'allais dire comment t'as senti l'équipe juste avant il y avait pas trop de stress et tout parce que c'est vrai qu'il y avait un gros enjeu effectivement l'enjeu des playoffs et je sais que souvent on se disait avant bah voilà mandatorie les matchs importants c'est toujours difficile et là c'est rentré direct enfin j'ai vu le début de la Lotus j'étais là ah ouais d'accord donc là on est sur un autre niveau donc est-ce que toi d'habitude même en termes d'aime et tout il y avait très peu de duels ratés c'était vraiment on sentait qu'il y avait une confiance énorme il y avait pas vraiment de différence même le screen de warm up on le perd même ouais donc comme d'habitude c'était plus ou moins normal mais moi le film que j'ai eu dans le match c'est on était dans un nuage tout se passait bien tout ce qu'on faisait ça se passait bien c'est vrai hein tout réussissait ouais et dès qu'il y a un truc qui marchait pas derrière il y avait quelqu'un qui faisait un plan un call et paf on retournait des situations même avec Hakoum sur le 2v2 tout marchait tout allait bien et surtout que le peu de rounds que vous perdez notamment sur l'hautus c'est des échos des cheese c'est vraiment des rounds où t'es en mode ah oui ok ils ont fait ça bon vas-y et je crois qu'ils mettent pas un round d'armée sur l'hautus pas un je crois qu'ils mettent les deux pistoles l'écho et derrière un round cheese où ils avancent là on perd les deux pistoles en plus ouais ouais c'est ça ouais les deux pistoles perdues mais vous avez écho ouais on a gagné en écho une écho incroyable d'ailleurs donc trop cool et Sunset alors moi je les ai vus pick Sunset et je me suis dit waouh ils en ont quand même parce que ils ont pas peur ouais nous on a une très bonne Sunset alors certes il y a eu la contreperve de la semaine dernière c'est vrai mais quand même on a une Sunset solide c'était aussi leur map fort j'imagine mais ça c'est quand même un truc de fou quand t'as map fort c'est la map fort de l'adversaire en général ça fait toujours peur aussi quand t'as map fort c'est aussi la map fort d'équipe adverse c'est clair en général c'est pas fou ouais c'est pas fou ouais mais ouais quand il a commencé à avoir le veto moi j'ai dit mais attendez on joue contre des VM ou parce que là on joue les mêmes maps encore on fait Lotus Sunset mais en plus moi franchement j'ai vu les maps j'étais en mode Sunset Lotus en vrai moi je suis content j'ai vu le truc je me suis dit attends c'est quasiment pas nos 3 meilleures maps mais en tout cas on est très bon sur les 3 et je me suis dit putain c'est vraiment pas mal bon hey Sivov 382 d'ACS incroyable qui a été encore une fois très en forme sur cette Sunset il est constant lui aussi ouais c'est clair en tout cas ça doit lui faire plaisir en plus et voilà quoi ça va et toi personnellement ça s'est bien passé tes games là comment tu as vécu ça un petit peu la Lotus la Sunset moi collectivement j'arrive très bien j'arrive toujours à aider beaucoup l'équipe c'est surtout le côté individuel que je commence à travailler parce que ce Speed 2 j'ai du mal à me lancer individuellement surtout contre des VM où je me suis fait exploser ouais après t'es pas non plus voilà pas en bas de l'échelle non mais je veux dire sur les duels sur mes duels purs je suis censé les gagner et je le perd les deux 1-20 que je perd c'est des enfin moi les 1-20 j'adore ça tu nous as fait un flic incroyable sur la raise en B là bam à droite mais tu regardes ton radar non ? non non même pas ok moi je me suis dit il doit être sur radar et il a du voir dans le coin de l'oeil et boum je suis quasiment sur tes radars je check je vois qu'il n'y a personne c'est bon je regarde minimap et là j'entends un mec qui me tire ou je vois un truc et bam c'est incroyable c'est hop gratuit c'est incroyable mais en plus ils t'ont mis la misère en B à chaque fois il y avait un ou deux j'ai vu un moment tu décales là quand il y a les 3 en écho là qui te décale je fais oh putain le pauvre donc ouais même ça encore ça me va parce qu'en fait tu leur donnes aucune arme en fait moi j'étais là avec mon shérif je donne aucune arme et en plus on a l'information qu'ils étaient 4 du coup c'est pour ça que mon équipe a la cour elle court elle court pas tant que ça ils se sont un peu arrêtés j'étais en mode allez on avance tu vois mais ça va ça va ils m'ont pas assez trust ouais non mais c'était bien franchement c'était bien ouais donc tu l'as bien senti ok les deux maps et deux maps bien quoi ouais mais du coup individuellement je travaille je travaille là dessus Fefe il m'a aidé là hier sur comment travailler un peu plus efficacement être plus constant avoir beaucoup plus confiance en moi parce que c'est dur de jamais faire une bonne game depuis le speed 2 et en plus en sentinelle c'est un rôle si particulier c'est tellement compliqué soit ton équipe déroule et t'as pas grand chose soit ton équipe se fait défoncer et là c'est là où tu dois un peu comme la sunset avant Conte Zerance où là il faut vraiment aller chercher quoi là où je trouve que c'est un peu bâtard quand t'es sentinelle c'est que parfois enfin ça se joue tellement plus au timing que les autres tu sais quand t'as le côté où bah tu vas devoir avancer en leur coeur quand ton équipe elle avance mais si t'avances parfois à la micro seconde d'écart tu te fais avoir de dos tu sais t'as le truc ah vas-y tu sais parfois ça peut être un peu fatigant ça fait partie du jeu ah putain ça fait partie du jeu mais du coup c'est un rôle qui est aussi très mental et y'a pas que le côté je double satchel j'entre et je détruis quoi donc ouais donc ouais non c'est quand même assez incroyable tu t'es fait ulti par raise là dans les derniers rounds t'es pas mort c'était incroyable je te le dis je me fais stun et je me fais encore je te le dis sur le replay pour nous il est à tes pieds on te voit sidestep en plus comme on disait tu perds genre 20 HP alors que pour nous t'étais mort à 100% j'étais là non là là on a eu de la chance là dessus donc tant mieux bon après il a mis 7 rounds à ulti alors qu'il l'avait donc bon après c'est souvent l'ulti raise c'est souvent parce qu'on voit qu'il tire qu'il est assez proche de nous mais des fois il tire tellement loin qu'en fait il y a aussi des perspectives comme ça en plus il y a le côté spec mode nous on voit pas exactement parfois ce qui se passe à quelques frames près donc de mémoire je crois il a tiré beaucoup trop loin il me semble qu'il est un peu loin il faut regarder la VOD mais il me semble qu'il est un peu loin bon bah écoute en tout cas GG moi je vais te laisser là une soirée une soirée qui s'arrête bien plus tôt que ce qu'il aurait pu être par rapport à quand il y a des 2-1 en overtime et tout c'est clair bon encore GG je te laisse merci je te laisse aller remonter voir les gars et puis les interviews pour le docu aussi c'est vrai faut pas oublier comme toujours bon merci à toi ciao ciao le chat et vas-y on se voit tout à l'heure hop là mesdames et messieurs et oui parce que figurez vous